Le bonheur Le bonheur Le bonheur Le bonheur Universel d'Homme, en Ouaï. Tout changement commence par une attitude de foi. Assister à l'émission «Foi en Action ». Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse et toutes les personnes qui sont connectées dans notre émission «Foi en Action ». Mes amis, nous sommes en train de se préparer, car c'est-à-dire, dans notre centre de l'Universel, nous avons la réunion dédiée pour la vie sainte-mantale. Nous avons la réunion de la thérapie de l'amour, que certainement va changer l'état de votre mariage, de votre famille, de votre situation va décommencer au niveau de votre couple. Combien de personnes ne savent pas quoi faire ? Combien de personnes sont déjà fatigues ? Combien de personnes ne croient plus au niveau de la vie sainte-mantale ? C'est pour cette réunion que je suis en train d'universel, tous les jours, à 19h, nous avons cette réunion de la thérapie de l'amour. Cette réunion dédiée pour votre vie sainte-mantale, pour déterminer que par la foi, la parole dédiée, elle va se réaliser. La parole dédiée, elle va se accomplir. Quelle qui soit la situation de votre vie sainte-mantale, de votre foi, je vous invite, venez, 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 ce g'di, à 19h, au 6h, 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 au 7h, au 6h, au 6h, au 6h, au 6h. Pour que nous puissons vouler résultat de la foi, car vous avez la foi. Il est écrit dans la Bible, dans la parole dédiée, que tout est possible à celui qui croire. C'est pour cette raison, n'est-ce pas le bras, n'est-ce pas, c'est-ce cette opportunité. À l'exemple de cette témoignage que je vais vous laisser, pour que vous puissiez voir qu'il n'existe pas de cas perdus. Existe la solution du problème que se trouve dans votre mariage, dans votre vie de couple, dans votre famille, dans votre foi. Regardez cette témoignage, tout est suite après, je reviendrai avec vous tous. Bonsoir, je m'appelle M. Teddy. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'avais une vie sentimentale complètement détruite. Il y avait des disputes, il y avait des tromperies, il y avait des mensonges. Alors, j'étais vicieux aussi, dans la drogue et l'alcool. Bonsoir, je m'appelle Mme Aurélie. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais, comme mon mari vient de dire, une vie sentimentale détruite, mais vraiment chaotique. C'était des disputes tout le temps, de la colère, de la nervosité, on ne se supportait plus en fait. Alors, la situation la plus difficile, vraiment, qu'on a pu passer, c'est là qu'on a eu la perte d'un enfant, en fait. Un enfant qu'on attendait, et on a eu la perte. Et à ce moment-là, c'est là que j'ai vu tout, tout ce que j'avais dans ma vie était en train de passer, en fait, j'étais en train de perdre. Mais à ce moment-là, je me suis dit que, bon, ça ne servait plus à rien qu'on soit ensemble, vu que notre situation, enfin, notre vie sentimentale était déjà catastrophique. On venait encore de perdre un enfant, mais je me disais, ben, c'est fini, qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Alors, lorsque nous sommes arrivés, en fait, on a reçu des conseils, la direction. On nous a invités aussi à participer à la thérapie de l'amour, ce qu'on a fait exactement. On a fait des propos, des chaînes de prière, pour pouvoir vraiment comprendre qu'est-ce qui n'allait pas, en fait, dans notre couple. Le pourquoi que ça n'allait pas, le pourquoi qu'il y avait tout le temps des disputes, qu'on ne s'entendait vraiment pas, que c'était tout le temps la guerre. Alors, au Centre d'Accueil Universel, j'ai commencé à participer à la réunion de la thérapie de l'amour. On va dire l'école, l'école de l'amour, pour apprendre comment développer dans sa vie sentimentale, à ne pas commettre des erreurs qu'on faisait auparavant, apprendre à changer sans son intérieur. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de problème dans la vie sentimentale, mais tout se parle de l'intérieur, il faut commencer à changer son intérieur. C'est ça que j'ai appris sur l'hôtel, j'ai commencé à faire des propos de foi, j'ai participé à la campagne d'Israël. Tout ce que l'hôtel disait de faire, je faisais, parce que je voulais que ma vie change, la vie sentimentale puisse changer. Alors, après avoir fait nos propos, nos chaînes de prière et tout, on a commencé à voir en fait qu'on avait plus d'ententes entre nous, que la complicité s'installer, qu'on arrivait plus à discuter, parce qu'avant on ne discutait pas, on se disputait en fait. Il n'y avait pas d'ententes, vraiment c'était catastrophique. C'était tout le temps décrit, surtout de ma part, mais je sais tout le temps le ton, je ne voulais pas m'entendre me réprimander, ou bien me dire que ce que je fais c'était incorrect. Donc voilà, au fur et à mesure, avec les propos, avec les conseils qu'on recevait en étant pratiques, donc on a commencé à voir le changement ce fur et à mesure. Alors ma vie sentimentale aujourd'hui, complètement changée. Déjà mon intérieur, j'ai pu avoir la paix, et puis j'ai pu apprendre que l'homme et la femme ne pensaient pas de la même manière. Alors je devais faire un travail sur moi pour vivre pour mon épouse et que mon épouse puisse vivre pour moi en fait. Donc c'est ça en fait, c'est ça qu'on n'arrivait pas à faire. Donc tout a complètement changé, les disputes, il n'y a plus de disputes. Maintenant on arrive à communiquer, on arrive à parler ensemble, à faire les choses ensemble, choses qu'on n'arrivait du tout pas à faire. Et cela a été incroyable en fait, parce que moi jamais, pour moi en fait, la femme et la femme, toutes les femmes étaient pareilles en fait. Il y avait, c'était le problème, c'était les femmes, c'était pas moi en fait. Et alors que c'était bien moi. Donc tout a changé à l'intérieur de moi en fait. Mais aujourd'hui, comme mon épouse vient de le dire, on a un mariage qui est vraiment basé avec Dieu. Notre fondement c'est Dieu, parce qu'on l'a mis devant tout. On l'a mis vraiment devant nous, pour qu'il puisse nous guider. Lorsque l'un commet une erreur, pour ne pas, comment dire, juger, mais apprendre en fait à parler, à discuter. Surtout à s'humilier lorsqu'il faut, se taire quand il faut aussi. Surtout pour moi qui m'a tout en parlé, parlé. Donc il y a tout ça qui a changé. L'orgueil aussi, savoir mettre notre orgueil de côté. Et aussi, lorsque c'est écrit dans la parole de Dieu que la femme, elle doit être soumise à son mari. Mais cette parole-là, je ne l'acceptais pas du tout. Parce que pour moi, ça voulait dire en fait, soumise, comme c'est qu'elle doit être son esclave. Je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, j'ai compris. Ce n'est pas être esclave, mais c'est surtout prendre soin de son mari lorsqu'il dit de faire quelque chose, chercher à savoir. Mais comment faire pour toujours, comment dirais-je, faire en sorte que le couple, notre mariage puisse avancer, puisse porter des fruits. Parce qu'on a des enfants aussi, pour que nos enfants puissent voir que, oui, maman et papa, ils ont un mariage solide. Moi aussi, dans le futur, après, je veux avoir un mariage comme ma mère, comme mon père, pour qu'on soit leur exemple en fait. C'est surtout ça. Complètement, ma vie sentimentale est complètement réalisée aujourd'hui. Parce que la base est Dieu. Dieu est dans notre mariage. Il est au mi-temps de notre mariage. C'est lui notre soutien. Quand on a un problème, on ne va pas chercher ni auprès de maman, papa. On fait recours à Dieu, à l'hôtel, tout ce qui sort de l'hôtel. On fait recours. Aujourd'hui, voilà, notre mariage est vraiment béni. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de moments où il y a des problèmes. Oui, il y aura toujours des problèmes, mais Dieu nous soutient, Dieu nous relève à travers de la foi. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de moments où il y a des problèmes. La parole est de Dieu nous donne la direction. Elle nous montre qu'ils nous devront faire et qu'ils nous devront faire. Parfois, vous êtes quéricains, que au niveau de la vie sentimentale, vous êtes découragés. Parce que vous avez déjà essayé tant de choses, vous avez déjà frappé tant de portes, mais jusqu'au présom, la situation n'a pas changé. Mais sachez que, à travers de la Biblia, de la direction que Dieu nous donne, nous pouvons changer cette situation. À l'exemple de cette témoignage, ne les sais pas tomber, ne les sais pas de votre mariage. Venez, vous avez déjà fait tant de choses que ça peut marcher, donnez l'opportunité, pour que les dixes de la Biblia iré venir agir dans votre vie. Nous avons cette réunion, dédiée pour vous tous, que vous avez besoin d'une direction. Peu importe votre religion, peu importe la souffrance, les années de souffrance, que vous avez, ou suggérée la vie sentimentale, vous allez voir que c'est possible changer cette situation. J'ai voului ce n'espoir, que parle de la thérapie de la mort, et tout de suite après, je reviendrai avec vous. Découvrez dix raisons de participer à la thérapie de l'amour tous les jeudis. Première raison, guérir des blessures des relations pensées. Deuxième raison, apprendre l'amour intelligent. Troisième raison, se préparer avant de connaître quelqu'un. Quatrième raison, savoir choisir une personne compatible. Cinquième raison, défaire les mythes des relations. Sixième raison, retrouver un amour perdu. Septième raison, apprendre à se valoriser. Huitième raison, restaurer un mariage en crise. Neuvième raison, devenir un meilleur partenaire. Dixième raison, blinder sa relation. Tous les jeudis, à 19h, venez recevoir des conseils pour votre vie amoureuse. Au centre d'accueil universel des abîmes, six morts, veillant face à la brède. Lorsque s'agit de la vie sentimentale, ce n'est pas la force du bras qui va résoudre le problème. Lorsque s'agit de la vie sentimentale, ce n'est pas le conseil de les étriche qui va résoudre le problème. Lorsque s'agit de la vie sentimentale, nous tous, nous avons besoin de la direction de Dieu. C'est pour cela que je vous invite à cette présence c'est-à-dire et si, dont notre siège, ou si, es-mortes, vergance, nous avons à 19h, la thérapie de l'amour. Vous êtes un temps de souffrir, peut-être vous êtes même depressives, engoissés, peut-être vous voiez que existe une sorte de malediccion au sujet de votre vie sentimentale, au sujet de votre famille. N'errêtez pas cette opportunité. C'est-à-dire, à 19h, nous serons ensemble dans les centres de la quête universelle pour déterminer un nouveau départ, pour déterminer un changement, pour déterminer une transformation. C'est pour cette raison que je vais vous laisser encore un autre témoignage pour que vous puissiez voir que c'est possible de changer l'état de votre vie sentimentale, de votre famille, de votre famille. Bonjour, je m'appelle Madame Sylvie. Lorsque je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais des problèmes dans mon couple et je voulais absolument divorcer. C'était un problème spirituel, je pense. Tout allait bien et du jour au lendemain, c'était des problèmes qui venaient pour tout et n'importe quoi. Il suffisait qu'une personne, une femme ou une collègue l'appelle et pour moi, c'était un souci. J'avais plus confiance en moi, j'avais perdu confiance en moi. Je lui en voulais pour tout et pour rien, pour la situation qu'on vivait. Et ce problème-là, qui est au départ le problème du couple, ça touchait aussi les enfants, ça touchait la famille. Et lorsqu'on parle de divorce, on ne parle pas que d'une personne, donc on parle des enfants, si on a des enfants, de la famille et des mensonges aussi pour qu'on se dise si je dis cette chose contre lui, les gens vont venir avec moi. Donc du coup, j'ai inventé des fois des choses pour qu'ils soient en tort, que tout le monde le déteste, que tout le monde voit qu'il n'est pas ni un bon père ni un bon mari et c'est comme ça que je suis arrivée mais ça m'a créé aussi une dépression parce que je commençais à faire du sport à outrance. Je faisais du sport parfois huit heures par jour. Ça allait de courir, footing le matin, j'allais à la piscine après, le soir, j'en repartais courir. Donc j'étais vraiment devenue perturbée à cause de la situation du problème. Lorsque je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai été invité par une personne, j'ai été evangelisée par une personne, je suis arrivée au centre d'accueil et lorsque je suis arrivée, on m'a conseillé de faire des propos. Donc j'ai fait des propos le lundi parce que j'avais des problèmes financiers, je ne travaillais pas. Je fais le propos de mercredi parce que j'avais mon intérieur vraiment été, je n'étais pas bien intérieurement, le psychologique, ça n'allait pas, tout n'allait pas à mon intérieur. Donc j'ai été là le mercredi aussi. Donc du coup, j'ai fait les chaînes de prière de vendredi aussi pour la délivrance parce que c'est moi en fait qui étais le problème. Mais pour moi, je ne voyais pas que c'était moi. Pour moi, c'était les autres. Et petit à petit, avec les chaînes de prière que je faisais, je voyais que ma vie a commencé à être une autre personne. Et même mon mari, il me voyait arriver et venir au centre d'accueil. On faisait des propos. Il me disait, c'est quoi encore cette secte où tu es allée tomber? Ce n'est pas possible. Mais en voyant mon changement, il s'est dit, si elle, elle parvient à changer, c'est que vraiment, là où elle va, c'est quelque chose de bien. Et il est arrivé la campagne d'Israël. Et à cette campagne d'Israël, j'ai compris ce que c'était la campagne d'Israël. Donc du coup, du spirituel, je priais. Tous les jours, j'allais à l'époque, on pouvait aller à l'église à 7 heures. J'allais tous les jours, tous les jours à 7 heures du matin. Je me réveillais à 3 heures du matin pour prier. J'étais vraiment, du côté spirituel, je me suis donnée. Je dis, cette campagne doit changer ma vie, doit changer mon couple, doit changer ma famille parce qu'il y avait aussi deux enfants dans l'histoire. Il n'y avait pas que deux personnes. Et je me suis dit, Seigneur, tu dois faire tout pour moi. Parce que j'écoutais les témoignages aussi. J'ai vu que la vie des personnes a changé par rapport à leurs témoignages. Donc je me dis, moi aussi, cette campagne d'Israël, c'est ma première, ma dernière chance. Et dès que j'ai déposé mon sacrifice sur l'hôtel, mon mari me dit, je vois que tu as vraiment été transformé. Je vois que cette église, là où tu vas, c'est vraiment quelque chose de bien parce que pour que toi, tu puisses être transformé. Parce que j'étais quelqu'un de colérique, j'étais, mais la colérique, acariate, j'étais vraiment tout ce qu'un homme ne peut pas vouloir ou une amie ou une personne parce que j'étais vraiment, j'avais raison, mais les autres avaient toujours tort. Et du coup, dès que j'ai déposé mon sacrifice, il a commencé à venir aussi avec moi au centre d'accueil. Et lui aussi, maintenant, il est fidèle, il est là, présent avec moi. Et Dieu a complètement changé, transformé toute ma vie. Ma vie familiale, c'est les sourires, les rires, c'est vraiment le jour et la nuit de quand j'étais venue. Aujourd'hui, je suis une femme épanouie. Je suis, mon mariage va très bien parce qu'on est dans la même foi, on se comprend et j'ai en paix, j'ai la paix en moi. Rien ne peut me perturber. Je suis vraiment une personne qui sert Dieu, qui a le souci de sauver aussi les autres parce que je vois d'où je suis venue et je me suis, j'ai fait ce vœu avec Dieu de sauver aussi les autres parce que moi, d'où il m'a sorti, je suis sûre et certaine que peu importe la situation que les personnes vivent, peu importe ce qu'ils sont en train de traverser, Dieu est là. Il suffit juste de lui faire confiance et ce vœu-là, je l'ai fait avec Dieu pour sauver le maximum de personnes et les orienter, être présentes, les écouter comme moi aussi, on m'a écoutée, on m'a orientée. C'est à vous maintenant de prendre la décision. C'est à vous de mettre dans un pratique, c'est qu'il est écrit dans la parole et de Dieu. Vous voyez que tous ces personnes qui sont dans des rondes et témoignages, ils sont arrivés à la thérapie de la moublesse, ils sont arrivés avec une vie sentimentale, détruite. Ils sont arrivés dans la même étude, dans la même situation que vous êtes aujourd'hui. peut-être que vous avez même de mal à croire qu'un jour leitade de votre vie sentimentale pour changer. Je fais un défi avec vous. Vous n'avez rien à perdre. Vous avez déjà essayé tant de choses venir ce jeudi à 19h et vous allez voir que le Dieu que nous vous prêchons, il est vivant. Maintenant, c'est le moment de la prière, je vais vous laisser un spot et tout de suite après, je vais prier en faveur de toutes les personnes car je crois que notre idière va vous donner la force, le moyen, la condition d'être présent ce jeudi à 19h dans la thérapie de l'amour. La prière c'est le qui qui permet de nous faire un célèbre bondier. L'éveil nous qui brise tout marrage qui qui a lié en nous, l'amour qui qui a perse quitter nous et nous qui trouver vrai sens à la vie. Ces moments à la prière ne croyent pas lié avec bondier. Mon Dieu et mon Père, j'ai prié en faveur de toutes les personnes qui souffrent, des personnes qui au niveau de la vie sentimentale ne savent plus quoi faire, des personnes qui ont déjà frappé tant de portes mais jusqu'au présent n'ont pas vu les résultats, mais qu'à travers de la foi, à travers de ta parole, on va voir, mon Seigneur, la manifestation de ton pouvoir. C'est pour cela où vous êtes sois béni, sois fortifié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amém. grâce à Dieu. Je crois que vous êtes bénis, c'est à vous de prendre la décision et de venir se j'ai dit à 19h dans la terre et l'amour. Et nous sommes dans la foi pour bénir votre vie. C'est pour cela qui est de la vie. un vidéo qui est de la terre devant la mer pour déterminer que les gens qui a créé, les cieux, la terre et la mer iraient venir votre vie. Et nous allons faire une chose très forte, selon Dieu, dont tous les centres d'aquelles pour déterminer un nouveau départ de votre vie. Que Dieu vous bénisse, à bientôt. Voilà, cher ami, je suis ici, comme vous pouvez voer devant la mer pour déterminer que, à travers de la foi, à travers la parole de Dieu, nous pouvons voer la différence de votre vie. Nous sommes montants de vie et se propose que l'andie gânie-se de croire que nous allons voer la manifestation de Dieu dont vous atrevez. comme il est écrit dans la parole dans le livre d'Ager, devant la mer, la terre et le ciel. Je crois qu'à travers de ces propos, c'est que vous avez besoin au sujet de votre vie financière, au sujet de votre finance. On va déterminer devant les trois créations qui montrent le pouvoir de Dieu, qu'il va vous accorder de bonnes choses, des portes qui vont s'ouvrir, la réussite qui va arriver. De la même façon que Jésus est venu ici devant la mer pour faire cette vidéo et pour vous inviter, vous tous, c'est l'andie qu'enze, dans tous les sont de ce qu'universel, on va voir le pouvoir de Dieu dont vous avez financier. Quel est le problème, quelle est la situation, quelle est la difficulté, à septer ce qu'universel, venez, agissez votre foie, et la parole de Dieu va devenir réalité. Dans tous les sont de ce qu'universel, dans le congrès pour le succès, on va déterminer la grandeur de Dieu dans votre vie. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, aux 6 Morne-Verguin, en face de la Brede, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pont-à-Pitre, au 29 Calefèvre, en face du parking Duport, à Baïf, au 51 Impasse Louis Blériot, Zach Desperreblanc, derrière le Super U, à Saint-François, à la rue Charles-Dunon, à 100 m du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, aux 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France, mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA, ainsi qu'à Pourou, aux 1 rue du Levant, proche du libre-service TING. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Sous-titrage Société Radio-Canada